Tous et à toutes, c'est Kalash62. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto en compagnie de Zabuno. Yo les gens. Donc un petit tuto mob, parce que Black Ops 2 sort bientôt. Et je sais que certaines personnes aimeraient bien faire des mobs, mais ils n'y arrivent toujours pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tutos, mais là franchement, avec Zabuno, je pense qu'on a un tuto qui marche extrêmement bien. Il est magnifique, celui-là. En l'occurrence, on n'a pas choisi n'importe quel gameplay. On a réalisé vraiment en duo, rien que Kalashimo, on l'a fait ce matin. Et vous allez voir le nombre de mobs que l'équipe adverse va se prendre dans la face. Je crois qu'après la partie, ils sont partis chialer. Donc en fait, ce que vous avez à votre écran, c'est mon gameplay à moi, parce que le gameplay de Kalash n'a pas été enregistré dans son mode studio. Vive le mode studio de Kalash. Ah oui, magnifique. Et comme vous pouvez le voir, en fait, de temps à autre, pendant le gameplay, je vais avoir tendance à être un petit peu statique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est simplement parce que pour ce petit tuto mob, justement, il faut laisser une entrée au masto pour qu'il se fasse les ennemis, simplement, parce que sinon, il n'arrivera jamais à faire sa moab. Mais en même temps, la deuxième personne doit couvrir ses arrières, parce que le mastodonte, à beau être un mastodonte, il n'est pas irrésistible. On le flash, on le rush et puis dans la merde. Ah ouais, avec les GDV Takimbo, ça va vite. GDV Scorpion. Donc là, on voit vraiment que tu protèges bien l'entrée. Ah ouais, là, ça rentre pas, là. Je vais me faire péter la gueule. C'était pas mal. Donc voilà, donc, il meurt. Et moi, vous allez voir, dès qu'il mange, je vais tout de suite à son entrée. Il faut surtout qu'il est coordonné. C'est comme il meurt, de l'autre côté, c'est ouvert. Et lui, normalement, si les spawns sont logiques, on est dans du cas, il faut quand même faire attention, mais il va spawn là où il n'y a pas d'ennemis. Donc, à la porte où j'y étais. Donc, on inverse, en fait, tout simplement, les places. Voilà, donc le plus dur pour le Mastov, comme vous allez voir, c'est de se mettre en spécialiste. Ah ouais. Quand vous n'êtes pas en spécialiste, les flashs, vous les prenez bien à sec. Ah ouais, ça dure. Ça dure, ça dure. Allez, hop, l'équipe EMI vous met trois flashs et c'est bon, vous êtes mort. Et après, si c'est, quand vous êtes en spécialiste, vous courez extrêmement vite. C'est du poids plume de MW2. Ah oui, c'est ça. Une fois que tu es spécialiste, en fait, c'est... Tu marches comme une personne normale, sauf que t'es un master. Et voilà, surtout la coordination. J'étais tout rouge, j'avais besoin de soutien. Je suis... Me suis repillé les abounos à prix-relais en... On tire en-dessus. Donc, c'est vraiment important de bien communiquer. Voilà, exactement. Rester en contact avec la personne. En l'occurrence, dans le gameplay, on n'est que deux. Donc, on a eu beaucoup plus facile à communiquer parce qu'on ne vous cache pas que ce matin, on a été avec d'autres membres de la team. Et ça a été de tous les côtés. Voilà, c'est à droite, à gauche, devant. Donc, le master ne sait pas où regarder, il ne sait pas où regarder. Et puis, il voit la vie, on lui dit derrière. Donc, ça fait que, résultat, il peut se faire cinq frags et il en fait un. Ouais, il se fait tout piquer. C'est grave. Mais le duo, là, franchement, ça marche pas mal. Ah ouais, et puis, on en a vraiment claqué beaucoup à deux. Oh là, dis-moi, la semaine passée, rien que le week-end, je crois qu'à deux, on est à 20, une bonne vingtaine. Val, tu en es tant gentil, quoi. Moi, je crois que je suis à 9, 10. Et toi, tu es à quoi, 15 ? Ouais, ouais, un truc comme ça. Et je ne les compte plus, moi. On les compte plus. C'est vrai qu'on enchaîne pas mal. Alors, le seul petit problème du master, c'est qu'il faut quelqu'un qui arrive à manier des gueules. Parce que dans la team, on a des personnes qui savent pas, qui savent pas très bien manier des gueules. Je vais pas dire de nom, mais j'ai très bien qu'il va se reconnaître. En 10 minutes, il fait 3 frags. Donc, vraiment... Eh oui, remember sur hard-up. Alors là, les gars, super important. Regardez mes atouts. Voilà, je viens de passer en spécialiste et Kalash vient de débloquer sa moab. Alors, la technique pour arriver à faire une double moab, c'est justement que la deuxième personne, si elle arrive à rester en spécialiste, c'est pour ça que c'est plus facile peut-être d'être à 3-4 pour ça, c'est que Kalash, là, il va se laisser tuer. Comme ça, je récupère le masto. Hop, il va tout de suite. Et puis, il continue. Et puis, hop. Et voilà. Et là, je reprends le spécialiste. Ah ouais ? C'est parce que j'étais à 7 frags. J'étais à 7 frags, en fait. Et il n'y a pas de détermination sur le masto. Donc, voilà. En fait, ce qu'il y a de vraiment plus dur avec le mastodonte, c'est de passer en spécialiste. Alors là, la technique était juste magnifique parce que j'étais en spécialiste avant de le reprendre. Donc, franchement, je vais débloquer ma moab à moi. Il restera encore plus de 3 minutes. Donc, on aurait été avec une troisième personne de la team. Je crois qu'on aurait pu enchaîner sur une mob de plus. C'est vraiment comme ton frère à Odesse, celui qui manie bien. Et comme vous voyez, c'est que là, on va vraiment voir comment bien manéiser Regus. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre des têtes. Il faut limiter de viser les gens pour être sûr de ne pas louper sa cible. Et là, en l'occurrence, j'étais bien rouge. Mais tu m'as bien cover. Ah ouais. Celui-là, par contre, je me souviens à quel point j'ai du mal à l'avoir. Ah ouais, là, je vais avoir un gros coup de chance. Là, je ne sais plus où c'est. Je vais tirer dans le vide. Je vais te flasher. Surtout, voilà, ce qu'il faut vraiment faire, c'est que le masque fait celui qui n'est pas en tentative mode, qui reste derrière les mastos. Ah ouais, parce qu'en fait, le pire de tout dans ce mode, c'est les flashs. Donc, une fois que la personne qui a le masto dit, voilà, là en l'occurrence, j'ai de là, j'ai dit à quel âge, je suis flash, je suis flash, j'ai besoin de soutien. Et là, directement, lui, il s'allonge et il tire comme un bourrin. Il pourrait effrayer les ennemis, que le masto reprenne ses esprits. Il pourrait effrayer et surtout pour changer de cible. Que les ennemis, quand ils se tirent dessus, ils préfèrent d'abord buter celui qui le tire dessus que le masto. Ah ouais, lui, il débloque sa mob. Donc là, déjà, on n'y croit pas, la double mob. Donc, je balance la mienne. Les malheureux ennemis, mais oh là là. Ils s'en sont pris pleins, là, ils s'en sont pris pleins. J'aurais été en face, j'aurais eu mauvais. Ah mais il aurait pété un câble, moi. Ah ouais. C'était très bien eu de l'équipe ennemie, mais... Donc voilà, ma mob. Il y a tout de suite une magnifique image. Il envoie sa deuxième. Voilà. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Et oui, la technique à adopter habituellement, c'est que d'habitude, on ne fait pas des doubles mobs. On en fait une d'habitude, c'est déjà très bien. Et la personne qui débloque la mob, la garde pour la manche suivante. Dans le sens où dans ce mode, en fait, les gens ne jouent pas du tout l'objectif. On garde le masto pour faire des frags. C'est tout à fait ce qu'on a fait. On ne le cache pas. Et il n'y a pas trop, on n'a pas de problème avec ça. Et qu'allais-je donc dire ? Oui, la mob qu'on débloque, il ne faut pas l'envoyer comme on l'a fait, d'ailleurs, un peu bêtement, l'envoyer directement. Peut-être bêtement, mais ça fait beaucoup plus style de mettre deux mobs. Voilà, c'est ça, en fait. Parce qu'habituellement, nous, on a tellement l'habitude d'avoir plein de mobs dans ce mode qu'en fait, on garde la mob et on l'envoie pour la manche suivante. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la manche suivante, c'est de la recherche et destruction. C'est-à-dire que vous tuez quelqu'un, il n'y a plus de réapparition. Donc voilà pourquoi, tout simplement, il faut la garder, parce que comme ça, ça vous permet d'assurer votre victoire. Et bon, c'est plus joli d'avoir une mob et d'avoir la victoire derrière. Je ne dis rien, mais j'irais juste un truc vaut mieux qu'on les a lancées l'une derrière l'autre. Oui, j'aurais eu très mauvais d'avoir gardé ma mob pour assurer la victoire. Vous allez voir dans 2 minutes et 13 secondes. Là, par contre, fermez les yeux, je vais me faire enchaîner mes doubles forces. Juste la petite collate qui va passer, je crois, maintenant. Non, c'est car après, c'est car après. Mais là, on n'y croyait pas, on avait enfin réussi à faire cette double mob. Ça fait combien de temps ? La semaine passée, quand on a enchaîné les mobs, on n'arrêtait pas de se dire qu'il faut qu'on fasse une double, ça serait sympa. C'est vrai, on ne l'avait même pas tenté. C'est juste que moi, j'aime un meuble. Peut-être un coup de chien, j'aime un meuble. Il reste 5 minutes. Zabuno est déjà en spécialiste. Et comme moi, Zabuno, on va vraiment très vite à claquer des mobs. Mais en moyenne, il est quoi ? 3 minutes ? Même Logan Lost 5, tu l'as... Ouais, tu as mis 2 minutes. Allez, 2.30 à la faire. Ouais, c'était super rapide. Donc, comme on est assez à l'aise avec le Desert Raquel et qu'on sait bien le manier, que si les ennemis sont trop loin, on sait bien les contourner ou rucheter comme il faut. On fait énormément de frags et là, voilà. Après, il ne faut pas se cacher. Si on manie bien les armes de poing, c'est peut-être, dans mon cas en tout cas, c'est parce que je suis un peu plus habitué avec les armes de poing qu'avec les pistolets mitrailleurs. Je ne joue pas terriblement avec des MP9 silencieux, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt le gendarme qui a sa place. Et là, 2 secondes. Alors là, ça fait le plus beau froid avec de l'année. L'ennemi, balance sur ses 4, tu lui tires dessus. Ah, mais alors là, PGM, rien à dire. Et sinon, juste une petite chose qu'on n'a pas dit, c'est que pour aller chercher la mob, il faut aller chercher la bombe, il faut rucher aux pompes. Ah, tout à fait. Et celui qui est avec vous, en l'occurrence là... Non, c'était à ton tour en plus, je crois que tu allais chercher. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se relaie. On fait une fois l'un, une fois l'autre. On se dit, ouais, voilà, moi je rush ou qu'à l'âge dit, moi je rush. Dans le sens où, comme ça, la personne qui rush prend le pompe et court plus vite. Et la deuxième personne qui est derrière, on voit des flashs et des paras un peu plus loin. Voilà, elle est à la colère. Ouais, pour bloquer comme ça, les ennemis sont vraiment désorientés. Il n'y a plus qu'à cueillir. Et surtout, un truc à ne pas faire quand vous avez le masto, ruchez pas dans le spawn ennemi. Revenez en arrière. C'est pas grave de louper 4 frags. Mais il faut juste d'abord vous mettre dans un bâtiment avec une seule entrée. Évitez de vous mettre en plein air. Alors là, regardez ce nom, la personne qui vient de faire ses deux kills. Là, c'est la surprise parce que là, justement, j'étais en train de dire à Kalash, je vais rush sur la bombe parce que si on veut commenter ce gameplay, ce sera plus joli si on termine sur une victoire. Et là, c'est un anglais dont on ne connaît pas. Et franchement, on ne peut que le remercier, là. Ah ouais, ouais, absolument. Même s'il fait un seul frag avec sa mob, c'était vraiment énorme. Donc voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu. En espérant que nos petits conseils vous aideront. Et on vous dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501